La lecture de ce jour est tirée du chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Quand Jésus proclame ses paroles, beaucoup de notables juifs veulent croire en Jésus, mais ils ont peur d'être incompris et rejetés. Jésus invite à croire en lui, pas seulement à penser à lui, à avoir une opinion sur lui, mais à croire, à mettre toute sa confiance en lui. Je regarde ses hommes et Jésus qui s'adressent à eux. Jésus proclame sa chale. Jésus proclame ses L'Église de l'Église Croire en Lui, en Sa parole, c'est parce qu'Il est Lui-même tout entier tourné vers Son Père. Croire en Lui, c'est voir Celui-là même qui l'a envoyé, Dieu Lui-même. Il n'a d'autre préoccupation que la gloire de Son Père. Et moi, qu'est-ce qui motive mes décisions ? Qu'est-ce qui motive mes initiatives ou mes engagements ? Qu'est-ce qui motive mes décisions ? Qu'est-ce qui pourider ? Qu'est-ce qui motive mes décisions ? Qu'est-ce qui motive mes décisions ? Je ne suis pas venu juger le monde mais le sauver. Jésus est la lumière, non pour condamner mais pour sauver. J'ai conscience de n'être pas toujours fidèle à la parole de salut de Jésus mais je ne perds pas courage. Qu'est-ce que Jésus peut guérir en moi pour que sa parole porte davantage de fruits ? Sous-titrage ST' 501 J'écoute à nouveau l'appel de Jésus à croire en lui. Jésus a laissé sa parole me rejoindre au plus profond de moi-même. En ce temps-là, Jésus s'écria Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclaré. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Dans ma prière, je me tiens avec le Christ qui est continuellement tourné vers son Père. Je crois que j'ai une place dans cette relation et dans ce dialogue qui unit Jésus à son Père. Quels mots, quelles phrases m'ont touché dans la prière et qui réveillent en moi le désir de m'attacher davantage à lui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.